hey bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo wow putain wow mais je suis enfin là pour dire mon intro et bon cette fois c'est enfin de retour pour mon sanga story et oui avec cette nouvelle caméra parce que à l'époque j'avais pas ma nouvelle caméra et voilà et du coup je vais parler de trahison pour cette sanga story ça faisait un peu j'en ai pas fait et donc voilà donc c'est du coup je vous parlais de ma pire trahison que j'ai eu deux dans ma vie et oui ouais je sais pas pourquoi je suis je suis content voilà et voilà vous allez voir c'est c'est n'importe quoi c'est rapport à une copine et un pote donc voilà et puis juste après je vais juste en parler parce que cette vidéo a emmené justement à une trahison cette semaine que j'ai eu par un pote youtubeur d'ailleurs vous certains d'entre vous vu que vous me suivez vous devez le suivre aussi c'est un pote youtubeur je dirai pas le nom par peur de perdre ma vidéo donc voilà d'ailleurs vous pouvez aller le voir il est dans j'avais fait 1.000 abonnés il est dans la vidéo dans cette vidéo là je mettrai en privé évidemment allez c'est parti let's go bon déjà je vais commencer par là donc j'ai un pote voilà j'ai dit son prénom pas son nom évidemment il s'appelle le nain le nom non il s'appelle l edward non il a un autre nom en fait il change tout le temps de nom c'est bizarre il s'appelle wilfrid je vais vous parler du coup de ma pire trahison avec cette amie évidemment donc cette amie j'ai connu quand j'étais en haut collège on sait que pas évidemment évidemment je le parlerai dans un dans une autre song story ça cet événement où j'étais en sec pas voilà un vous vous devez vous en douter vu mes explications de merde oui oui évidemment j'ai des explications de merde ouais je sais je bouge beaucoup donc il faut que j'évite de bouger évidemment donc avec cette amie j'ai eu plein on a sorti plein de fois et où on a été au op et bip on a été aussi à l'attaque on allait souvent on allait les soins des jeux ont joué ensemble un concert et lui il fait quoi il pique ma copine tranquille c'est quoi ça donc voilà en plus de ça c'est un an il fait un mètre 30 le gars un mètre 35 nous avec mon pote en plus de ça je l'ai invité en bretagne chez les parents 1 je l'ai invité en bretagne chez mes parents et il fait quoi il pique ma copie c'est quoi ce bordel oui je bouge beaucoup et alors oui non mais je l'appelle le nom bas celui que faisait voir un mètre un mètre un mètre dix fois hein voilà non il fait il faisait un mètre 60 évidemment mais je me souviens qu'on était à qu'on était à fnac à un moment il y avait un saisie qui voulait là en hauteur du coup ils sont des sautés et sautés du coup mais il y avait du monde à côté tu vois et tout rigoler et je disais mec je suis à côté de toi pourquoi tu me demandes pas que je cherchais ton cd tout en 1 voilà voilà mais il réfléchit pas ce mec il réfléchit pas alors moi je me suis je me suis aussi moi en fait je voulais voir c'était comment dans un cinéma dans un ouais j'ai voulu youtube vous n'avez pas suprimer ma vidéo à coup de sens ok à un moment on a été dans un magasin de voilà c'est l oui bip et du coup pour vraiment pour pour voir comment c'était un cinéma un cinéma pornographique quoi bill dans sa pipe c'est c'est vrai que joker un ami à moi sur ce gta tu vois on dit bip quand on fait des vidéos et qu'on insulte voilà et du coup on a été donc on a pris un film et tout ça du coup on a été voir est dans un dans un cinéma donc on est dans une pièce voilà avec une télé j'ai des trous partout sur les murs et tout ça nous voilà on voulait voir un peu oui on était un peu obsédé à l'époque et donc bon je suis toujours mais non et mettez mettez pas un pouce rouge à cause de ça c'est c'est de la mytho 1 voilà je suis chute in chute in et du coup on entendait des gens qui s'est lié de regarder dans des trous et tout non mais franchement n'importe quoi non mais les gens franchement ils regardaient du coup j'ouvrais la porte et là je voyais plus personne je vous prenais rien et pourtant vous voyez les trois en extérieur aussi donc il y en a qui regardez si on se voit là 1 vous avez compris qu'est ce que j'ai raconté je parle de trahison et là tu parles du web de billy n'importe quoi pas non mais ça c'était pour voilà pour voir comment c'était moi je suis très curieux et je voulais voir voilà avec ce gnome ce gnome qui arrive voilà bon voilà maintenant on va arriver à pierre trahison qui m'a fait évidemment j'en ai parlé à juste tout à l'heure donc il m'a piqué ma copine et je vais vous dire comment ça amenait à ça voilà allez c'est parti du coup ça en est donc voilà je sortais tout le temps avec ma copine on étudie ensemble on tenait la main on tenait les bras vous connaissez l'amour et tout ça voilà à l'époque je crois non j'avais pas 18 ans mais c'était avant suzuka évidemment donc ouais on devait avoir 16 ans à peu près voilà et du coup au bout d'un moment donc voilà on a dit vas-y on va aller voir des potes à moi il m'a dit ok tranquille il y avait Camus vous connaissez Camus si vous me suivez à peu près ma chaîne depuis le début et il y avait ce fameux gnome ça va mon punching ball je l'appelais aussi en fait il avait plein de surnoms avec moi il y avait plein de surnoms avec moi et du coup ça amenait à ça du coup nous on tenait hop on était devant donc je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière mais voilà il était avec Camus etc mais par la suite Camus me disait qu'il regardait voilà les fesses de les fesses de ma copine oui hein ça perd les bras et du coup Camus donc me disait ça mais je ne croyais pas je dis mais non mais c'est un pote il va pas il va pas regarder les fesses de ma copine tu vois mais dans ma tête je savais pas que c'était un homme c'est un pour moi c'est un gnome c'est un gnome mais voilà lui un homme mais c'est pas possible lui un homme c'est voilà quoi en plus il avait peur de moi à chaque fois j'ai vu que je l'approchais il avait peur non mais s'il te plaît merde alors purée il avait tout en peur hein on poussait juste un petit peu il tombait allez par terre évidemment sérieux hein le pire ce mec là le je sais je sais plus son nom c'est tellement qu'il m'a énervé quand il m'a trompé enfin quand il m'a trompé je suis pas reproduit sinon quand quand il m'a piqué ma copine hein il est venu en limousine avec moi parce que je connaissais quelqu'un qui conduisait une limousine de geoffrey j'ai offert un cadeau à ma soeur une fois pour son anniversaire et donc j'ai invité avec moi hein ce fils ce fils bip de voilà hein je l'ai fait plaisir on a été en limousine ensemble on s'est tenu la main avec ce gnome non en fait non j'ai pas juste non je tiens pas c'est la main avec ce gnome c'est pas possible je peux pas je peux pas non dégage dégale avec nous dégage hein c'est pas possible non oui je suis un ancien parisien donc je parle comme une racaille tu vois wesh est est dégagé la rue ou nous mais donc voilà ouais les gens ils vont croire que ils vont croire que je viens de la cité mais non mais là je suis venu là quand je parle de trahison je suis énervé franchement fait grave énervé et puis voilà comment j'ai su qu'il m'a trahi qui m'a piqué ma copine et bah un moment je sortais toujours avec elle on se donnait la main voilà je vais pas me répéter tout le temps je me répète tout le temps c'est pas possible ça et du coup à un moment cet enfoiré il dit quoi devant moi il dit quoi et là j'ai enlevé ma main j'ai enlevé ma main de voilà de la j'ai quoi qu'est ça fait à ma copie et là il s'enfuit non en fait j'étais trop gentil je voulais pas jouer pas taper sinon il allait pleurer donc voilà donc déjà ça commence c'est comme ça donc je voulais des explications donc ils m'ont expliqué et c'était à donc c'est un moment on n'est pas ensemble et tout ça ouais ouais moi tellement que j'étais con à cette époque que j'étais trop gentil et ben je les ai cru Aïe, aïe, aïe 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 Putain Pourquoi j'ai cru à ces mensongres Du coup bah je suis resté avec elles Evidemment j'ai dit ok une dernière chance Hein une dernière chance Mais je veux plus le voir celui là je veux plus le voir Oui oui j'espère toi J'espère toi wilfried toi j'espère que tu regardes cette vidéo voilà comme ça tu vois comment je vais venir 40 ans après un 40 ans après oui non mais j'ai 31 ans non j'ai 31 ans 40 ans après mais voilà du coup voilà déjà premier premier truc c'est que j'ai su que il a massé ma copine et après il dit mais non mais on n'est pas ensemble mais fuck 40 ans après il me dit en fait c'est là qui m'a trahi c'est là qui a commencé à me trahir ouais toucher ma copine mais tu veux me battre pas papa un obélix enfoiré de merde évidemment oui j'essaie là j'essaie de parler à votre frise mais il n'y a rien c'est vide du coup à un moment non mais là c'est là où j'ai tout quitté j'ai quitté ma copine et tout ça non mais là c'est plus possible là vous n'allez pas y croire vous n'allez pas y croire ouais on est parti au lycée enfin il ya laura qui m'a qui m'a pris rendez vous au lycée à un côté du lycée avec wilfrid évidemment et là il vient bien me voir elle me dit j'ai quelque chose à te dire quoi on attend quelqu'un ok ok dans ma tête j'ai dit c'est vous le faites ça ça c'est sûr c'est vous le faites je vais le taper je vais le taper dans ma tête je vais le taper mais j'étais trop gentil je peux pas taper quelqu'un oui je voulais déjà tapé c'était mon petit ball mais en ami mais là bon il est arrivé tranquille pp il rigolait vous me dire bonjour ouais il voulait dire bonjour je voulais te dire si je voulais te dire si je peux si je peux s'il aura peut sortir avec nous deux et castor du salut non mais c'est vrai c'était réellement comme ça aurait réellement vraiment là je m'y tourne pas ouais je parle comme comme à paris réellement il m'a demandé comme ça il aura a confirmé en plus j'ai dit ah ouais c'est possible ou pas bon voilà comme ça on sort on sera je suis avec vous deux quoi et non concrètement non vous dégagez de ma vie tous les deux je veux plus vous voir moi je me suis cassé j'ai dû le taper mais je sais pas qu'est ce il m'a pris je crois j'étais choqué et du coup je me suis barré je me suis barré sans le taper et c'est trois mois après j'ai revu j'ai je l'ai pris en partie c'est plus que je voulais faire mais vous le taper mais j'ai pas pu le taper j'avais pitié de lui vraiment j'avais pitié de lui bon bon j'ai changé ma batterie il n'y avait plus les choux continue j'en étais ah oui quand j'ai tapé le gnome qui est parti dans l'issue voilà et du coup putain j'ai mes batteries sont faibles à fond et du coup voilà tout est terminé moi j'ai pris mon chemin et voilà j'ai plus je voulais plus entendre parler mais dix ans après il est arrivé donc il voulait redevenir amis donc voilà et je lui ai préparé un petit truc oui je me suis très gédé je me suis vengé je me suis vengé dix ans après parce que moi ça reste dans la tête les traîtres oui j'étais comme ça tout à l'heure ouais du coup je me suis vengé dix ans après il y est la copine à mon pote à mon meilleur pote et mon pote on lui a fait un truc il avait une copine donc 10 ans après il avait une copine etc et donc et donc on l'a appelé on l'a appelé tout ça et il a essayé piquer la copine de mon meilleur pote tu vois il lui je crois il oublie ce qui ce qui m'a fait à moi franchement alors qu'il voulait redevenir pote avec moi ok et il croit encore qu'il qu'on est pote mais moi je suis pas pote avec lui elle est sanglée mais moi je dégage je dégage ma vie ses amis là c'est net c'est fini tu vois donc voilà il a essayé voler mais on a fait un coup un coup de voilà de vengeance donc on a pris donc un faux compte voilà on a on a mis des amis dedans pour vraiment pour 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 être crédible et donc on s'est fait passer par une pour une fille et il nous a envoyé des trucs des photos de vie nu et oui mon pote et oui il nous a envoyé des photos de de lui et on l'a envoyé au roi on oui c'était c'était choquant voir ces photos surtout pour la copine à mon meilleur pote maintenant c'est ma meilleure pote mais voilà et donc on l'a envoyé à sa copine et là ils se sont cassés et oui je me suis vengé voilà moi je reste jamais comme ça je reste jamais comme ça je me venge tôt ou tard et je me suis vengé voilà je savais qu'il avait une copine et je me suis vengé il faut il faut pas qu'il a une copine parce qu'il a il va tromper enfin il va il va la tromper ou quoi qu'il se soit il ne faut pas qu'il ait une copine ce mec oui voilà et là il est et célibataire toujours célibataire voilà à 31 ans évidemment voilà tous mon gars et j'espère toi copine basse ou alors tu change totalement bas cela c'est plus possible mais évidemment voilà comment je me suis vengé de la trahison bon voilà j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo de sangastory j'espère que vous avez aimé j'ai pu j'aime pas du tout faire ce genre de vidéo où on est juste en face comme je préfère je préfère dehors filmer dehors visiter les lieux voilà mais c'est sympa aussi de me connaître un peu plus ma personnalité parce que voilà vous savez maintenant que si on trahit et bah je pardonne pas un voilà si j'ai très ouais j'ai pardonné une fois à ce trait maintenant c'est terminé je pardonne plus du tout à autre être c'est fini il revient même plus me voir voilà voilà donc j'espère que vous avez aimé mes terrains max de j'aime partager cette vidéo et abonnez ou à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait j'espère que vous avez bien rigolé parce que j'ai fait quelques scènes voilà un montré de cinéma là je suis pas je suis pas un bon acteur je suis pas un bon acteur mais bon c'est pour un peu vous faire rigoler etc j'espère que vous avez quand même rigolé désolé pour les nains ou les gnomes ou quoi que ce soit c'est pas contre vous mais c'est contre cette personne là qui m'a trahi évidemment désolé pour ces personnes là voilà voilà donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et tous